On va passer à la dernière étape, on va soulever les cordes, et là, vous avancerez doucement vers la lignée, les pieds derrière la ligne, et quelques secondes après, seulement le départ sera donné. Attention, attention, attention. Quoi ? Quoi ? Ah, je suis bon. Je n'ai pas une photo, mais... Vous avancez, tout seul, merde ! Elles sont sur la lignée de l'idée. Et certes, il est hyper long en plus. C'est des grands fous la gauche. Ça va ! Ça fait de dingue ! Ça fait de dingue ! C'est largement un peu placé, là. Le départ de la catégorie cadette. La catégorie cadette qui s'élance sur une distance totale de 4.930 mètres. On a deux. C'est largement un coup. Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Évoquer le cross country fait spontanément penser aux jeunes hommes et femmes déjà passés à l'âge adulte depuis plus ou moins longtemps. Certes, c'est ce à quoi est consacré un jour de championnat de France de cross en campagne provinciale française, dans un petit village dont on ne retient le nom que parce que c'est dans ce petit coin perdu de la France profonde qu'a eu lieu un jour un événement majeur. Bref, tout ça pour dire que les élites hommes et femmes ne sont pas les seules courses ayant lieu ce jour-là et que la jeunesse étudiante mais aussi lycéenne a l'honneur d'ouvrir le bal. Sur les images que vous venez de voir, les cadettes sont les premières, après les vétérans, à s'élancer sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Même chez les plus jeunes, il est possible de sortir beaucoup de favorites. Berenice Fulchiron, Jessica Fulagard, Claire Carrère, Alizé Benaito, tant de noms qui ont déjà fait parler à l'occasion d'un cross-country. Dimanche 26 février, dans le bassin Houillé de la Loire, c'est une autre scène qui se joue. Applaudissements. 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 Voilà pour la course des cadettes, vous venez de voir l'arrivée d'Alessia Zarbeau. Elle remporte le titre chez les cadettes, succédant ainsi à Claire Carrère, qui prend la deuxième place devant Julie Azaz de justesse, car vous l'avez vu, Julie Azaz était en train de revenir à toute vitesse sans que Claire Carrère ne s'en aperçoive. Mais le résultat reste le même. Claire Carrère prend la deuxième place. C'est Alessia Zarbeau, cadette première année cette année, à croire que dans la catégorie, la première année dans la catégorie porte bonheur. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir éventuellement les photos sur ma page Facebook Emric Dupoux, le reporter atelé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et ma page Facebook Emric Dupoux, le reporter atelé. Je vous dis à bientôt. Emric Dupoux, le reporter atelé. Emric Dupoux, le reporter... ... ... – Sous-titrage FR 2021